Allô! Cette semaine pour le Flash Indigo, j'avais envie de te parler plus que de t'écrire. Donc, je le fais à travers cette capsule vidéo pour savoir, est-ce qu'on crée notre vision board ensemble dimanche qui vient? Et ce qui est drôle, c'est que moi j'étais convaincue que le Black Friday, c'était la semaine passée. Et non, c'est demain! Alors, t'as encore le temps de t'inscrire et en plus, en bonus, tu vas recevoir mon livre TDAH, une force sous-estimée, dédicacé en plus. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi devrait-on créer un vision board ou pourquoi c'est utile de le faire? Bien, « at large », en fait, c'est que quand on a des objectifs ou quand on a des choses qu'on souhaite accomplir, que ce soit mieux manger, faire de l'exercice, être plus zen, atteindre des objectifs professionnels ou autres, bien, c'est bon de voir, en fait, une image qui représente cet objectif-là, parce qu'il se passe plein de choses au niveau de l'inconscient qui va faire en sorte qu'il y a des ondes du cerveau qui vont s'activer en voyant cette image-là. Si je fais le parallèle avec le défi d'attention, et je m'inclus là-dedans parce que je le vis très, très, très souvent, c'est difficile, souvent pour moi, de voir le chemin que j'ai parcouru et j'oublie très rapidement les réussites que j'ai vécues, les objectifs que j'ai atteints, les choses que j'ai réalisées. Donc, le vision board, il est bon aussi pour ça, parce que, oui, on met des images sur un tableau selon des thématiques, qu'en fait, il peut y avoir plusieurs thématiques, il peut y en avoir seulement une, mais c'est vraiment, pour moi, une façon, oui, d'avoir un visuel sur ce que je souhaite créer en 2020, mais c'est aussi une façon de me rappeler à tous les jours que, même si ça paraît pas, même si je le vois pas, bien, ce que je fais, ça me rapproche de cet élément-là sur le vision board. Donc, c'est une activité qui est vraiment le fun parce que ça te permet de mettre à l'oeuvre ta créativité et ça, bien, souvent, on en a une qui est débordante. Moi, bien, tout est prêt ou presque. J'ai mon carton, j'ai mes crayons au cas où j'aurais envie de dessiner quelques trucs ou d'ajouter un peu de couleurs. J'ai des revues où je vais aller chercher des images qui m'inspirent et dimanche, de 10h à 11h30, bien, je t'invite en ligne, en fait, c'est dans le confort de ton foyer. Tu peux faire ça en pyjama si ça te tente, avec un bon café ou une tisane. Bref, bien chill, bien cocooning chez vous et je vais avoir une méditation guidée parce qu'à la fin de l'année, c'est toujours bien de prendre le temps de regarder qu'est-ce qu'on veut pas amener dans l'année qui s'en vient. Donc, ça, et je vais laisser aussi mon intuition me guider parce que souvent, bien, c'est comme ça que je fonctionne. Du moins, j'essaie. Alors, je t'invite vraiment à te joindre à cette activité-là qui va avoir lieu, comme je le disais, dimanche de 10h à 11h30. C'est 44$, t'as en bonus mon livre qui vaut 25$, donc, bref, une heure et demie pour prendre du temps pour toi, pour t'amuser, pour créer, pour laisser un peu l'adulte de côté et de laisser la place un peu plus à cet enfant qui aime ça s'amuser, qui aime ça jouer, qui aime ça avoir du fun. Alors, voilà, l'invitation est faite. Je te partage le lien pour que tu puisses aller voir tous les détails de l'activité de dimanche Créer ton Vision Board 2020 et j'espère vraiment te retrouver dans le monde virtuel, mais bien réel, dimanche qui vient. Alors, sur ce, je te souhaite une excellente journée et si t'as des questions, n'hésite pas, envoie-moi un petit mot, ça va me faire plaisir de te répondre. Ciao! Sous-titrage ST' 501